Du coup Léa a l'honneur de récupérer mes clés, comme ça je ne vais pas les perdre. Donc voilà on est ready, on a l'impression de repartir en interrail, pas vrai, avec mes deux sacs d'interrail. Si vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez, on verra les abonnés fidèles. Je pars ! Petit update sur la gare que vous connaissez bien maintenant, depuis la dernière vidéo avec Mathilde, enfin les dernières vidéos, et j'attends la boisson au train. Je suis dans le train, voilà ma place, c'est une place comme ça de ce côté, à côté de la vitre s'il vous plaît. Donc voilà c'est grave pour le, je vais passer la nuit ici, et voilà j'ai fait le rat, j'ai attendu que le train soit là, pour aller faire tout dans le train. Sinon je suis en train de me faire mon best snack. Ça a le goût de danette, genre à la noisette, sauf que genre c'est des brettes et tout. J'ai arrivé à Oslo, bon du coup, il pleut, et comment vous dire que j'ai des baskets totalement perméables, et non pas imperméables, ça va être rigolo, mais en fait pendant tout le voyage, il va faire beau, mais juste aujourd'hui où il fait moche, mais juste ce matin en plus, alors que moi je pars à midi, donc voilà, t'as compris. Enfin bref, là je vois la pluie, ça me fait peur, mais bon je vais aller me poser un café qui ouvre, là il est 7h, qui ouvre à 7h, je vais foncer, mes mamas, les gens ils ont des parapluies, genre là, sans parapluie je vais mourir. Genre regardez, je sais pas si on se rend compte en vidéo, est-ce que vous croyez que j'attends un peu, ou que je fonce ? Bon je vous fais un appel de la situation, en fait je suis sortie, j'ai les pieds trempés, mais bon en vrai c'est pas grave, mais en fait du coup je vais au café, il est fermé, du coup je vais à un autre que j'avais vu à côté, il est fermé, et là je comprends qu'en fait on est le jeudi de l'ascension, donc en fait tous les cafés seront fermés, du coup je suis retournée dans la gare, du coup je me suis moulie pour rien en fait, mais bon c'est pas grave, du coup je vais me trouver une chaîne dans la gare, c'est un bon qu'est-ce que je vais faire. Donc du coup les gars j'ai fini au Starbucks, je viens de prendre un matcha froid au lait de soja, regardez comment ils ont écrit mon prénom, genre là je leur ai dit Élise, ils ont écrit Élise. Après cette arrivée quelque peu chaotique à Oslo, je vous retrouve quelques heures plus tard, c'est pas l'heure qu'il est, je vais checker pour vous dire, donc il est bientôt 10h, donc il y a du temps qui s'est passé entre 7h et 10h, je suis restée à la gare en fait, je me suis posée au Starbucks, et j'ai fait du montage vidéo, pour la vidéo du 17 mai, normalement elle est forcément déjà sortie, donc allez la checker si ça vous intéresse, là, là je sais plus, et sauf que là je suis dehors, et il fait beau, du coup je suis trop contente, je suis de nouveau à Oslo, si vous l'avez pas vu, j'étais déjà venue à Oslo, en octobre, novembre, je me souviens plus, en tout cas à fin d'année dernière, 2021, et là j'ai retour, enfin là je suis là juste en transition, j'ai mon bus à midi 45, mais là j'ai trop envie d'aller voir de nouveau, parce que je l'ai déjà vu, l'Opéra, vraiment c'était un de mes bâtiments préférés ici, de toute façon à Oslo, genre il n'y a pas énormément de trucs, enfin genre, il ne faut pas trop attendre de Oslo, je trouve qu'on peut vite être déçue, mais après moi j'ai bien aimé quand même, mais voilà, il ne faut pas avoir trop d'attentes, quand on pense à Oslo, la Norvège, la nature est nulle en Norvège que les villes, sauf Bergen bien sûr, mais c'est parti, je vous emmène revoir l'Opéra, d'ailleurs, j'ai envie de vous parler, je vais à l'Opéra aussi, parce que je veux aller aux toilettes, à la gare c'était payant, du coup je sais qu'à l'Opéra, ils sont ultra stylés, et c'est gratuit, donc voilà, petite astuce de rat, voilà, autre petite astuce, vous saviez, j'ai donc mon gros sac à dos, et j'avais mon sac à dos, genre le petit là, sauf qu'il n'y avait presque rien dedans, du coup j'ai tout mis dans mon sac, je l'ai coincé là, du coup j'ai qu'un sac à me trimbaler, c'est grave mieux, en plus il est lourd, mais genre ça va, enfin genre il est pas très lourd je trouve, donc on aime, donc voici l'Opéra, on peut monter sur le toit, j'irai de nouveau sur le toit, pas trop stylé, et là en plus je suis à Oslo, il fait beaucoup moins froid que la dernière fois, la dernière fois il faisait genre 0, entre 0 et 3 degrés, c'était super, c'est horrible, parce que je sais pas, en plus c'était du froid, mais genre j'étais pas équipée, enfin bref, là il fait beaucoup meilleur, enfin il fait beaucoup plus chaud, pardon, je te raconte de la merde, regardez la meuf va dans l'eau, la meuf va dans l'eau, je vous jure, elle va dans l'eau, ah c'est froid, je vais croire sur elle, mais regardez elle est dans l'eau, je serais capable de faire la même, est-ce qu'elle va rentrer en lancer dans l'eau, je pense, là en bas il y a les enfants qui font du trampol, ça a l'air trop bien, update, je suis allée à l'opéra, mais pas aux toilettes, en fait c'est fermé, je pense que c'est encore une histoire de jeudi de l'ascension, tout est fermé aujourd'hui, mais du coup j'ai quand même une solution de backup, c'est qu'il y a la bibliothèque juste à côté, elle ouvre à 10h je crois, parce qu'il y avait plein de gens devant, puisqu'il était pas encore 10h, du coup je suppose qu'elle ouvre à 10h, donc là je vais y aller, je suis allée visiter l'opéra entre temps, le toit de l'opéra, je pense que c'est vraiment cool, il y a des français partout, là il y a un groupe de français, update, j'ai trouvé des toilettes dans la bibliothèque, donc je vais un petit peu me laver le visage et tout, parce que j'ai pas l'occasion de le faire, je suis allée me caler à la bibli pour manger, parce que j'ai trop la dalle, j'ai mangé juste mon petit truc ce matin, du coup voilà, je m'étais fait genre, j'avais un reste de pâtes chez moi, j'ai mis du poivre, vraiment du besto, du fromage, écoutez, ça va être bon je pense, les gars, je me jure, vous voyez ces arbres violaires, c'est de la glucine, ça sent tellement tellement bon, c'est incroyable, c'est incroyable, oh là, je viens d'arriver à la bus station, et du coup j'attends mon bus, je suis en avance, je dois attendre 45 minutes, mais bon, ça fait rien à faire, et tous les magasins sont fermés, vraiment tout est fermé ici, enfin il y a quand même les cafés, les restos et trucs comme ça, mais encore pas tous les restos, mais de toute façon j'ai déjà visité Oslo, donc voilà, je suis dans le bus pour Göteborg, je suis dans la bus station de Göteborg, donc voilà, arrivé à destination, j'ai flippé parce que dans le bus, j'avais mis mon sac à un endroit, et genre il n'y était plus, et je le voyais pas, et en fait il y avait plein de sacs dessus, j'ai trop eu peur qu'il l'ait perdu, ou j'en sais rien, parce qu'à un moment donné il s'est arrêté, je sais pas, il fermait les portes, je sais pas ce qu'il s'est passé, je comprenais pas, il faisait que parler norvégien, enfin bref, là je vais prendre le tram pour aller à mon auberge, est-ce qu'on se croirait pas un peu en interrail là quand même ? il y a un de ces vents, je ne comprends pas, donc voilà, je vais vous faire un petit room tour de la chambre, avec la lumière c'est mieux, donc voilà, il y avait 8 lits dans cette chambre, j'ai trouvé très très petite, et en soit ça allait, mais du coup j'ai mis mon sac sous mon lit, et au final genre c'était tout poussiéreux et tout du coup, j'ai pas trouvé cette auberge, enfin bref, voilà, j'ai quand même bien dormi, voilà, bon je me suis installée dans ma chambre, j'espère que vous m'entendrez, parce qu'il y a énormément de vent, je comprends rien à ma vie, du coup j'ai pas mis ma casquette, parce que ça a rien, il y a trop de vent, je l'ai perdu tout à l'heure, enfin je l'ai récupéré qu'on est, elle s'est envolé, du coup l'auberge, la dame elle est trop sympa, par contre genre la chambre elle est là, en vrai ça fait l'affaire et tout, mais genre je sais pas, les douces ne vous fais pas trop kiffer, parce que là je viens de prendre une douche, je vous ferai des updates, je suis à Liseberg, c'est un parc d'attractions, dans la ville, j'ai payé 300 couronnes, genre à peu près 30 balles, un peu moins pour rentrer, je suis dans la ville d'attendre pour faire ça, living my best life, je suis dans la ville d'attractions, du coup de rentrer, chaque fois, je suis dans la ville de salir Passe incomm je pour Peterson All right, We're looking at the blue sky, now or are you looking at the dark-clothes? Have you seen the white sneakers now? Or are you looking at the black? Or we have to destroy in this moment, and we don't have to think about the past? On va se mettre en avant ! Je suis là bas ! On va se mettre en avant ! Il est en avant ! On va se mettre en avant ! C'est un petit peu ! Je vais le faire ! Je vais le faire encore mais normalement ça sera bon ! Les gars c'est incroyable, là je suis dans la grande roue, on va partir, mais genre le soleil, c'est un truc de fou Mais en plus ce truc qui est dingue c'est que je suis allée pile au bon moment, c'est à dire que maintenant le soleil est couché, on le voit plus Et moi je suis allée juste au bon moment, c'était un timing parfait, genre incroyable, il est bientôt 22h là, il est genre 22h moins 10, je sais pas où je vais, j'ai faim, j'ai grave grave faim Bon du coup c'est l'heure de rentrer je pense, il est 22h et je vais me choper un truc à manger en 23h, puis je rentrerai tranquillement Parce que ça fait quand même depuis, en fait cette nuit je n'ai pas dormi dans un lit, donc je suis quand même assez fatiguée, mais je le ressens pas trop en vrai, ça va Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ont tous des voitures comme ça Depuis avant je vois que des voitures comme ça C'est trop rigolo C'est trop rigolo C'est trop rigolo C'est trop rigolo J'ai oublié de demander où les végétales Non bah c'est bon Quand même Hola petit update Je suis rentrée à l'auberge de jeunesse Je viens de manger un petit truc Et là je vais repartir en ville pour explorer Parce qu'en fait je suis même pas allée dans le centre Qui est très connu ça s'appelle Haga Apparemment il y a des maisons vraiment spéciales Qu'il y a que ici Donc je vais voir ça parce que j'y suis pas encore allée En tout cas l'île ce matin c'était grave cool Mais en fait le truc c'est que comparé à la Norvège Bah en fait ça ressemble beaucoup à la Norvège Donc déjà de 1 je suis pas trop dépaysée Forcément si vous venez que à Göteborg Vous serez dépaysée depuis la France ou quoi Mais du coup ça ressemble beaucoup à la Norvège Sauf que bah il y a les montagnes Elles sont moins hautes Enfin il y a pas vraiment de montagnes C'est juste un peu des... Je sais pas trop comment dire Il y a quand même de la roche Il y a beaucoup de roches quand même Bah comme en Norvège du coup Mais après c'était sympa Et c'était trop drôle de voir En fait sur l'île il y a pas de voiture Il y a que des genres de petites voitures Comme il y a au golf Genre c'était trop drôle Et je me suis baladée là-bas Après je suis allée dans un petit café Je crois que ma pote elle m'a dit Que c'est la seule île où il y a un petit café Je suis allée au café J'ai pris un iced matcha C'était trop bon Et après je suis rentrée J'ai un peu speed à la fin Parce que je voulais pas Enfin en gros le ferry que j'ai pris Y était à 13h35 Et le prochain était à 15h Donc j'avais pas envie d'attendre 15h Et là je vais aller me balader en ville Donc je vais peut-être me changer un peu Et après c'est reparti Let's go Je vous montre la pièce commune C'est la première fois que j'y vais Parce que là il y avait personne Du coup je suis dû manger mon petit truc là Donc voilà Les pièces communes sont sympas en vrai Mais après en ce qui est douche, toilette Non c'est pas dingue je trouve Là je vous montre la cuisine Qu'il y a J'ai rien fait encore dedans pour l'instant On verra peut-être ce soir Et en fait Attendez pas il y a les toilettes En fait dans le couloir à chaque fois il y a des portes Par exemple il y a des toilettes Voilà Donc quand tu veux te faire ton truc Et tout tu dois te venir là C'est tout petit Donc je ne suis pas trouvée ça ouf Et les douches Il y a douche, femme, homme Comme ça Et genre Et juste bah t'as trois douches là Et genre c'est pas Je sais pas ça donne pas très envie quoi Bon alors là j'ai fait une rue de Haga Donc le centre-ville Donc en fait le truc un peu particulier C'est les maisons en fait Qui ont genre plusieurs étages de construction Des fois en bas C'est en pierre Enfin genre en briques Alors que le haut c'est en bois Donc je crois que c'est ça qui fait la particularité de l'endroit Donc là j'étais en train de me filmer Et puis il y a une dame qui est postée à côté de moi Et elle m'a fait Hey Du coup je lui ai fait Hey Oh là là Mais en vrai Pour tout vous dire Je trouve que c'est beau et tout Mais genre Je sais pas Je trouve qu'il manque un truc Enfin j'ai pas vu beaucoup encore Mais Je suis perplexe Sur mon avis Sur cette ville De toute façon je vous dirai à la fin Je vais pas m'avancer trop vite Mais En vrai j'avais aucune attente Du coup je suis toujours Je suis quand même contente Mais Par contre un truc grave différent De la Norvège C'est genre Les gens Enfin Genre la diversité de gens Il y a des gens Ils sont habillés Mais genre Il y a tellement de gens habillés différemment Oh non j'espère que vous m'entendez avec le vent Mais en gros je disais Qu'en Norvège Genre tout le monde est habillé pareil Tout le monde se ressemble Alors que ici Il y a une diversité de malades Même Genre Les origines et tout Vraiment il y a des gens de partout J'ai l'impression Mais par contre ils parlent tous suédois Genre presque pas d'étrangers Ça me fait bizarre Mais voilà J'en peux plus là Je suis en train de monter là-haut C'était ultra raide Enfin ultra Pas vraiment Mais là Je vous prends en pleine ascension Donc voilà C'est un petit point de vue Dont ma pote m'a parlé On va aller voir ce que ça donne Je viens de prendre une crottinette C'était la première fois Genre je sais pas J'en avais jamais pris C'était cool franchement Je peux aller un peu loin Enfin loin Lourds à pied Mais je voulais aller à cet endroit C'est un parc Et il y a une Une palm house apparemment C'est vachement stylé Je vais aller voir ça En fait je crois que Petit update Je crois qu'elle est fermée Ça ouvre que genre Jusqu'à 16h Un truc comme ça Du coup Je pense que j'y retournerai Plutôt demain Là où je suis Comme ça je pourrais aller Visiter l'intérieur Puisque là C'est juste le parc Et donc Donc voilà Je vais me balader Hello Troisième jour De ce vlog On se retrouve ce matin Il est 9h30 Quelque chose comme ça Là je me dirige Vers le point de rendez-vous D'un free working tour C'est le retour Des free working tours Ça vous avez manqué Depuis mon interrail Ou pas Mais bon bref On s'en fout Je vais aller en faire un Puisque Je trouve que c'est quand même Toujours intéressant D'apprendre un peu Sur l'histoire de la ville Et vraiment Plus apprendre de la ville Que juste regarder Donc je vais faire ça Ça commence à 10h Donc je suis en avance Mais au moins Je vais me poser un peu Et je vais manger un petit truc Des petits gâteaux et tout Aujourd'hui là J'ai laissé mon sac A l'auberge J'ai dû faire le check out Mais je passerai de nouveau Cet après me le récupérer Parce que j'ai un bus A 15h55 Direction Lund Donc voilà Vous êtes spoilés Mais ce sera une prochaine vidéo Parce que celle-ci Je sens qu'elle est déjà très longue Peut-être même que j'en ai fait deux Je sais pas Allez checker Du coup je vous dis juste Quand même Ce que j'ai fait hier soir Finalement Du coup j'étais dans un Dans un bar Que une pote m'avait conseillé Enfin bar resto plutôt Où c'était genre Une verrière C'était vraiment mais trop beau J'ai bu un cidre Genre qu'elle m'avait aussi conseillé Qui était très bon Et après j'ai trouvé Enfin en fait Je suis tombée devant Un resto Que ma pote m'avait conseillé Et c'était un resto indien Du coup je me suis dit Bah allez pourquoi pas Parce que j'avais grave la dalle Il était genre 20h Et j'ai pris un Chicken butter Ou un J'ai pris un Butter chicken Et franchement c'était trop bon C'était la première fois Que je goûtais Genre je suis un peu inculte Mais j'étais jamais allée Dans un indien je crois Du coup j'ai pris ça Il y avait du riz Et des nannes avec C'était trop bon Vraiment Je peux que vous recommander Essayer de le refaire à la maison Sinon Après je suis rentrée Et c'est tout J'ai un peu taffé Pour mon mémoire Genre j'ai un peu fait la bibliographie Parce que j'ai encore du taff En fait J'ai un mémoire à rendre Mais bon Ça va le faire normalement Et donc après j'ai dormi Et me revoilà Par contre j'étais en train de me demander Pourquoi il n'y a aucun banc Sur cette place Parce que vraiment J'aimerais m'asseoir sur un banc Et en fait Je crois que là Devant moi Et on est là Donc let's go Il fauter Il faut qu'il est Donc je plus sais Je suis son Je suis très inquiét lud Je lui ai l'écouté J'ai misé J'ai permès J'ai misé J'ai misé L'écouté Je suis J'ai misé du coup ce matin le free walking tour c'était trop bien franchement elle a été grave cool la guide et vraiment c'était bien après je suis allée manger un truc donc je vous ai mis voilà j'ai mangé ça c'est un resto végé on pouvait enfin vraiment c'est super bon et là je me balade encore un peu avant de devoir retourner chercher mon sac à l'auberge et depuis mon lit voilé voilé elle nous a conseillé ce magasin où elle a dit qu'il y a des trucs avec des artistes locaux et tout du coup je suis allée voir quand je vais aller voir là avec moi en fait c'est plus des fringues je pensais que ça serait plus merci As people seen ago, I didn't know that you were just like them when I look around me everything is all the same Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà la vidéo se finit ici J'espère que ça vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Ou un peu plus tard je ne sais pas Pour la suite de mes aventures à Lund en Suède Je suis allée voir Mathilde C'est une pote à moi que vous avez vue dans les derniers vlogs Et voilà c'est trop cool Donc si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire Abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta Je poste plus de contenu Plus régulièrement en tout cas Et voilà je vous fais des bisous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501